Je vous remercie tous d'être présents pour cette petite présentation sur la renouée du Japon. C'est un webinaire qui fait partie d'une série de webinaires qui a été mis en place dans le cadre d'un projet d'échange international avec le contrat de rivière Semois-Chierre qui est en Wallonie, en Belgique. C'est un projet qui a été financé par la 11e commission mixte permanente Wallonie-Québec. Depuis le début, on a échangé sur le domaine de la gestion de l'eau entre le Québec et la Wallonie. On a abordé la gestion de l'eau dans son ensemble, les logiciels et les bases de données, l'agriculture et l'eau, la protection des sources d'eau potable, la gestion des eaux usées. Aujourd'hui, on aborde les espèces exotiques envahissantes, enfin une des espèces, la renouée du Japon. On va faire d'autres webinaires sur d'autres espèces et il nous restera aborder la gestion des inondations, la gestion des eaux de pluie et les aménagements de cours d'eau par la suite. Pour ceux qui n'ont pas vu les webinaires précédents, ils sont tous disponibles sur le site internet du Cobaric. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vais laisser la parole à Claude Lavoie, qui est notre spécialiste au Québec sur la renouée du Japon, qui va nous faire une petite présentation. Je vous invite à laisser vos questions, vos commentaires, à échanger même entre vous sur le chat disponible sur Zoom. Et on prendra peut-être des questions au fur et à mesure, selon les questions, et on en gardera très certainement pour la fin. Donc, je laisse la parole à Claude. Voilà. Merci, Raphaël. Donc, je vais partager mon écran, si vous permettez. Raphaël, tu me confirmes qu'on voit ce qu'on doit voir? Oui, on voit ce qu'on doit voir. Bon, parfait. Alors, bonjour. Merci pour l'invitation. Mon nom est Claude Lavoie. Je suis biologiste de formation. Je suis professeur à l'Université Laval, à l'École d'aménagement du territoire. J'ai plusieurs chapeaux dans cette école, mais notamment, je suis un spécialiste des plantes envahissantes. En fait, mon laboratoire est celui qui, au Québec, s'intéresse le plus à cette question. Et j'ai travaillé ces dernières années sur tout un paquet d'envahisseurs. Je travaille sur la dissémination de ces plantes-là, sur leurs effets sur l'environnement et la biodiversité. Et de plus en plus aussi sur les méthodes de lutte. Je n'utilise jamais le mot contrôle parce que le contrôle est très relatif lorsqu'on parle de plantes exotiques envahissantes. Et je fais aussi beaucoup de formation. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux. Je m'intéresse à ça. Et je me suis intéressé ces dernières années à la renouée du Japon, sans surprise, parce que c'est un envahisseur quand même assez impressionnant et de plus en plus omniprésent. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais surtout parler, j'en ai à peu près, si on exclut la période de questions, j'en ai à peu près pour 45-50 minutes. Et je m'intéresse de façon particulière à, il y a plein de choses qu'on utilise à la renouée du Japon. J'ai déjà installé l'application là-dessus. Mais je m'intéresse aujourd'hui de façon particulière à la renouée du Japon en vieux riverain. et ses effets, sa dissémination et ses effets, et puis particulièrement sur l'érosion des sols. J'aurai l'occasion de revenir dans quelques instants sur la question. Donc, bon, la renouée du Japon en milieu riverain, là, on a des auditeurs européens. Les Européens et particulièrement les Belges, les Français et les Anglais. Peut-être aussi un peu les Tchèques, mais à moindre mesure. Il y a pas longtemps qu'ils travaillent sur la renouée du Japon. Parce que c'est un phénomène, c'est une plante qui est très envahissante. Ça fait presque deux siècles que la plante a été introduite en Europe. Un petit peu moins longtemps en Amérique du Nord, mais quand même au Québec depuis 120 ans au moins. Et on assiste à des envahissements parfois assez importants des milieux riverains. En Europe, c'est connu depuis longtemps. En Amérique du Nord, c'est moins bien connu. Ce qui ne veut pas dire que le phénomène ne produit pas. Et en fait, ce qu'on constate au Québec notamment, c'est que vous avez la transformation progressive de milieux riverains plus ou moins naturels. C'est ce que vous voyez sur la diapositive en haut, là. Vous voyez la rivière Chaudière, que le Cobaric connaît évidemment très bien. Donc, on est dans un contexte agricole. On a une bande riveraine plus ou moins naturelle, surtout constituée d'espèces herbacées. Ça fait le bonheur des agriculteurs. Probablement que la largeur ici est adéquate. Enfin, du moins, on respecte les normes et ainsi de suite. Mais une bande riveraine herbacée contre la Renouée du Japon, ça ne fait pas le poids. Et on observe de plus en plus, donc, cette transformation. Ce n'est pas la même rivière que vous avez en bas. Ça, c'est la rivière Edchemin qui est dans la même région. Donc, rivière Chaudière, rivière Edchemin, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est un peu au sud de la ville de Québec. C'est des rivières qui ont à peu près 100 à 200 kilomètres de long, au niveau de leur cours, essentiellement, qui traversent essentiellement des terres agricoles. Alors, vous voyez qu'il y a une transformation. Ce n'est pas la même rivière, mais c'est à peu près le même point de vue. Puis ça vous donne une idée de à quoi peut ressembler une rive une fois qu'elle est occupée par la Renouée du Japon. Et si on regarde plus précisément le cas de la rivière Chaudière, bien, il y a comme deux rivières Chaudière. Il y a d'abord une rivière Chaudière en aval. Ça, c'est la partie, pour ceux qui connaissent la rivière, donc entre Saint-Georges et Lévis. Et elle, elle est en voie d'être envahie peu à peu, pas juste par la Renouée du Japon, ce que vous voyez en jaune sur les points jaunes sur cette image, mais aussi par la Renouée de Bohème. La Renouée de Bohème, c'est que à peu près 99 % des gens ne sont pas capables de la distinguer de la Renouée du Japon. C'est un hybride entre la Renouée du Japon et une autre Renouée, qui est la Renouée de Saccaline, avec des très grosses feuilles. Ce qu'il faut savoir, notamment au niveau de la Renouée du Japon, c'est que c'est tout le même individu. En fait, ça, c'est connu en Europe depuis déjà un certain temps, mais bon, ça repose sur des techniques génétiques un peu vieillotes. Nous, on l'a testé, j'ai eu les résultats il y a quelques mois, on ne l'a pas encore publié, mais tout ce que vous trouvez sur la rivière Chaudière et tout ce que vous trouvez sur la rivière Hatcheming, c'est exactement le même individu. Et on a 3500 marqueurs génétiques. Donc, ils sont vraiment... Ça ne veut pas dire que c'est seulement un événement d'introduction, c'est peut-être le même individu qui a été introduit à plusieurs reprises, mais c'est génétiquement le même individu, ce qui est quand même assez remarquable. Alors, souvent, on dit, ah, une invasion biologique, il faut que ça soit bien diversifié en gènes pour qu'elle ait du succès. Oui, mais ce n'est pas tellement la diversité des gènes que d'avoir des bons gènes au bon moment. C'est ça qui, en définitive, fait la différence. Alors, c'est quand même assez exceptionnel. Mais si vous regardez dans la partie revenons à la rivière Chaudière, l'autre partie, la partie amont, bien là, il n'y en a pas. Bon, sauf un petit point un peu agaçant, vraiment au début du cours de la rivière, à l'exitoire du lac Mégantic, qui est la source de la rivière Chaudière. Et s'il n'y a pas de renouée du Japon là, c'est parce qu'il n'y a pas de village, ou très peu. Et donc, il n'y a pas de point d'introduction de la plante, parce que la plante a été introduite essentiellement le long de cette rivière-là, à proximité des noyaux villageois ou des noyaux urbains, où la plante est utilisée à des fins ornementales, ou du moins était utilisée, elle l'est encore aujourd'hui, à des fins ornementales. Alors, si on regarde, est-ce que c'est un problème? Bonne question. Ici, vous avez, c'est le Maclean's. Le Maclean's, pour ceux qui ne connaissent pas la... Bon, je ne sais pas si c'est trouvé un équivalent. Un nouvel observateur en Europe, peut-être. Une revue assez sérieuse, mais au Canada anglais. C'était... Je ne sais pas si c'est encore un hebdomadaire, là, mais bon. Puis là, on voit ça à la plante qui est en train de manger la Colombie-Britannique. Et là, on peut lire des choses. Une plante démoniaque, si implacable, si sanguinaire et si destructrice, qu'on l'appelle la terroriste du règne végétal. Elle se propage comme un cancer, s'infiltre au travers de l'asphalte et du béton et est aussi résistante qu'une colonie de blattes. Ou encore, elle est responsable de ruines financières et de dépressions, même d'un meurtre suivi d'un suicide. T'as à boire. C'est-à-dire, à côté de ça, la COVID-19, c'est une affaire de rien. Bon. Soit dit en passant, le meurtre suivi d'un suicide. J'ai fait enquête, c'est vrai. Mais bon. Effectivement, c'est dans les îles britanniques, c'est... Enfin, c'est vrai. Du moins, c'est ce que j'ai lu dans le journal, on s'entend. C'est une personne qui a effectivement assassiné sa femme et que dans sa lettre, il met... La personne qui s'est suicidée par la suite met la renouée du Japon comme cause. Je pense que cette personne-là avait des problèmes autrement plus sérieux que la renouée du Japon. Quoi qu'il en soit, donc, est-ce que c'est si effrayant que ça? Bien, il faut voir. Euh... C'est un impact de la renouée du Japon. Pour ceux, pour les locuteurs francophones, je vous invite à lire un article synthèse que j'ai fait là-dessus pour la revue Scienceaux et Territoires, qui est une revue francophone publiée à Grenoble. Ils ont fait un numéro... Il y a un numéro spécial en 2019 qui a été fait sur la renouée du Japon. C'est très bien fait. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dessus. Bon, évidemment, l'essentiel des travaux qui sont relatés là-dedans proviennent de la France. Il y a beaucoup de travaux, comme je dis, par rapport à l'Amérique du Nord, l'essentiel des recherches en renouée du Japon, ça se fait beaucoup en Europe. Et il y a beaucoup de choses nouvelles là-dessus. Puis moi, on m'avait demandé, peux-tu, parce que j'avais déjà écrit un article là-dessus, peux-tu nous faire une synthèse en français des effets de la renouée du Japon sur l'environnement et les infrastructures? Je m'étais notamment amusé, et c'est ce que vous trouvez dans cet article, à comparer un peu ce que disent les journaux, puis d'où mon allusion à la diapositive précédente, ce que disent les journaux, puis la réalité, il y a des différences quand même appréciables. Moi, j'aime bien ça, faire ça. Ça m'amuse beaucoup. J'avais fait une revue des journaux francophones, presque tous français, quelques journaux belges aussi. En tout cas, vous trouverez ça là-dedans. Mais si on regarde, si on revient à la science en tant que telle, et ça, vous allez trouver ça dans un article que j'ai publié en 2017 dans Barchical Invasions. Et là, on regarde un peu, on fait une synthèse ici, c'est évidemment plus complexe que ce que vous voyez là. Mais si on fait une synthèse des travaux qui ont été publiés là-dessus, si vous regardez globalement, les effets sont beaucoup plus négatifs que positifs, parce qu'il peut y avoir aussi des effets positifs. Mais c'est surtout vrai par rapport aux plantes. L'effet de la renouée du Japon sur les animaux, c'est assez difficile. Il y a quelques travaux sur les insectes, certains convaincants, d'autres moins. Sur les vertébrés, il y a, pour ainsi dire, à peu près rien. Au niveau des habitats, c'est un peu ambivalent. Les habitats sont un peu partagés. Il y a clairement des effets sur les plantes. Essayer de pousser en-dessus de la renouée du Japon, ce n'est pas évident. Il y a une compétition pour la lumière et les ressources qui est quand même assez intense. Mais ce n'est pas nécessairement, il ne faut pas penser que c'est la catastrophe du siècle. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus à la toute fin dans la manière diapositive d'ailleurs pour mettre un petit peu les choses en perspective. Et par ailleurs, pour les insectes pollinisateurs, il n'y a pas très peu d'articles qui ont été publiés là-dessus. Il y en a surtout un et qui dit qu'en définitive, ce n'est pas si mal pour les insectes pollinisateurs qui ont de mauvais moments par les temps qui courent, notamment à cause d'un usage peut-être un peu, en fait, sans doute exagéré de certains pesticides. Donc, il faut toujours mettre les choses un peu en perspective. Ce n'est jamais noir et blanc les espèces envahissantes. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'il y a des inquiétudes. Prenez par exemple cet article publié en 2015 où on dit que la présence de la renouée du Japon auprès de la chaudière est inquiétante. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est un article sur la renouée du Japon. On met une image où il n'y a pas de renouée du Japon. Si tu ne connais pas ça, tu penses que c'est une fougère, mais bon, ça m'a fait vraiment rigoler. Bon, quand même, le contenu de l'article est quand même correct. C'est juste, évidemment, une erreur qui s'est glissée quelque part, une erreur plutôt amusante. Mais encore là, au Québec, le traitement de la renouée du Japon est un peu léger. Si vous faites une revue des articles de journaux qui paraissent en Europe, et là, je m'intéresse surtout aux journaux francophones, je suis mieux en mesure de saisir les subtilités, les nuances dans le langage. Mais là, vous voyez que la chose est considérée au sérieux. Et alors qu'en Amérique du Nord, on s'intéresse à la renouée du Japon, mais surtout dans ses dimensions articoles. « Ah, on a fait l'erreur de mettre ça dans un jardin, c'est un peu envahissant. » Bon, c'est aussi grave que ça. En Europe, les articles sont presque tous, enfin, du moins, en Europe francophone, les articles sont vraiment orientés sur la question riveraine. Il y a vraiment des effets, il y a un phénomène d'envahissement massif qui s'observe aussi en Amérique du Nord, mais qui n'est pas très bien documenté encore, peut-être parce qu'il n'y a pas la même envergure que ce que c'est en Europe. En Europe, on insiste beaucoup sur la question. Et là, vous allez voir plein de choses là-dessus. Je vous mets quelques extraits de ce qu'on peut lire dans ces articles-là. « Engendre des embarques, endommage les digues, rétrécit le lit d'un cours d'eau, obstrue les ouvrages hydrauliques, engendre des glissements de terrain, accélère l'ensemblement des rivières, aggrave ou provoque des inondations, accélère l'érosion des berges, ralentit le courant, alouette. C'est fou, ce que la renouée du Japon a comme effet sur les environnements riverains. Et mon métier, moi, ce n'est pas de faire être éternellement sceptique, mais mon métier, moi, c'est de vérifier ces informations-là, de retrouver la source de ces informations-là. Je prends, je vous dirais, un malin plaisir lorsque je vois des affirmations qui me semblent, a priori, peut-être un peu exagérées ou du moins sur la question où est le fondement de ça. J'essaie de retrouver l'origine de ces informations-là. Et pour ça, en fait, j'ai retrouvé l'origine de ces informations-là. Ça vient de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classifié la renouée du Japon comme faisant partie des 100 pires envahisseurs de la planète. Celle-là, je la vois, c'est à chaque fois que quelqu'un fait une demande de subvention, on écrit ça. C'est un des 100 pires envahisseurs de la planète. Est-ce que ça fait du sens? Ce n'est pas très clair comment ces décisions-là se prennent, mais ce qui est clair, par contre, c'est que ces décisions-là ont été prises de mémoire en 1997. À une époque, il y avait très, très peu de travaux sur les effets de la renouée du Japon. En effet, il n'y avait presque pas. Les travaux ont surtout émergé à partir des années 2000. Alors, est-ce que la renouée du Japon est vraiment un des 100 pires envahisseurs de la planète? Vous savez, c'est une question, c'est certainement un envahisseur, il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Est-ce qu'un envers à ce point nuisible? Bien, on peut se poser la question assurément sur certains égards. À d'autres, c'est très relatif, mais revenons à la question de l'effet sur l'écosystème riverain. Qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez lire sur le site du groupe du Invasive Space Specialist Group? On dit, je vous traduis ça, dans les environnements riverains, la renouée du Japon peut aussi augmenter les risques d'inondation, l'érosion des rives lorsqu'elle s'établit sur les rives et qu'elle crée des peuplements monospécifiques, des monocultures presque qui vont évidemment disparaître pendant la saison hivernale parce que ça meurt pendant l'hiver. Les tiges meurent pendant l'hiver. Pas les racines, mais les tiges. On lit ça, mais d'où ça vient cette information-là? Moi, ça m'a toujours attrayé, mais qui a étudié ça? Parce que je ne trouvais pas d'article. J'ai fini par trouver la source. C'est un article publié en 1989. C'est un article qui vient donc du pays de Galles et qui dit ceci. Et là, la preuve d'un effet sur l'écosystème riverain, c'est la phrase que vous voyez là. C'est marqué que la renouée du Japon a déplacé des blocs utilisés pour la protection contre les inondations et ça peut éventuellement, ça pourrait augmenter le risque d'inondation via une résistance au flot, etc. Mais c'est une hypothèse. Il n'y a pas personne qui avait étudié ça. C'est un petit peu agaçant quand même. Mais donc, moi, mon métier, c'est éventuellement, comme chasseur, c'est de prendre ça et de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors nous, on a décidé de s'attaquer à ça et on a décidé d'étudier cette question-là de l'érosion et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans l'exposé. Pour ce faire, on a étudié plus particulièrement la rivière Chaudière où travaille le Cobaric, l'hôte de ce webinaire, mais la rivière qui est juste à côté, qui est la rivière à de chemin, donc un peu au sud de la ville de Québec et qui est très, très envahie, beaucoup plus encore, je pense, que la rivière Chaudière. Et vous avez à la droite de votre écran, vous avez une carte de la renouée du Japon et c'est le long de cette rivière-là et c'est le même phénomène qu'on observe que sur, en comparaison avec la rivière Chaudière, un secteur amont, un secteur aval, pardon, très envahi par la renouée du Japon et où se trouvent les principaux noyaux villageois ou urbains et un secteur en amont beaucoup plus, oui, on en trouve un peu de renouées du Japon, mais pas dans la main même envergure. Et nous, on s'est intéressé particulièrement au secteur de Saint-Henri, c'est ce que vous voyez sur cette image aérienne dans un secteur qui est presque envahi mur à mur dans ce cas-ci. Alors, comment ça se fait une invasion de renouées du Japon le long de ces écosystèmes-là? gardez en tête que la rivière est de chemin, c'est pas très, pas plus que la rivière Chaudière d'ailleurs, du moins dans le secteur le plus en aval, c'est loin d'être naturel. Ce sont des rivières dont les rives sont pour l'essentiel déboisées, sauf dans les secteurs très escarpés et où il y a énormément de places à l'agriculture. Donc, gardez bien en tête que les rives, et je vous donnerai des exemples, sont pour l'essentiel dépourvues d'arbustes, ce sont des rives herbacées. Elles peuvent être assez larges, mais ça reste quand même des rives herbacées. Mais comme je dis, les rives herbacées contre la renouée du Japon, ça ne fait pas le poids. La renouée finit par s'installer au fur et à mesure que les clones prennent de l'expansion via le système d'horizon, ils finissent par devenir coalescents, formés d'immenses clones et parfois, notamment dans les zones où il y a beaucoup de fragments de renouées qui se déposent au printemps, ça formait des murs. Fait attention, la plante qui est en avant de votre écran, ce n'est pas de la renouée du Japon, c'est du cornouillé qui résiste assez bien à l'envahissement. C'est un arbuste à peu près similaire. Lui, il résiste. Enlevez-le et la renouée du Japon va pénétrer. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez pour l'essentiel dans ce bras de rivière un peu tranquille. Est-ce qu'une invasion progresse rapidement? On s'attendait à une progression de nature exponentielle. C'est plutôt une expansion de nature linéaire, mais c'est clairement, écoutez, au début des années 2000, c'est un des secteurs qu'on a étudiés avec notamment des photographies aériennes. Il n'y avait pas de renouée du Japon et là, on est rendu, en fait, ça augmente sur une base très, très, très constante. L'environnement est de plus en plus envahi. Vous avez ici un exemple avec des photographies, une reconstruction avec des photographies aériennes. Évidemment, ça prend un certain temps avant de l'avoir la renouée du Japon. Il y a un biais ici, mais bon, une fois que les clones sont bien installés, on les voit bien et vous voyez que dans ce tournant de 2003 à 2018, il y a eu, l'îlot a été complètement envahi par la renouée et il en est de même pour le tournant de la rivière qui, par ailleurs, que vous pouvez voir sur cette image-là. J'aime bien une image prise au début du printemps parce que là, on est au début du mois de mai. Alors, les feuilles ne sont pas encore sorties. vous avez ces vieilles tiges-là qui meurent pendant l'hiver et là, on est juste à côté d'un champ de maïs. La renouée, c'est à ma connaissance le plus grand, le plus long clone de renouée du Japon que je connaisse au Québec. On n'est pas loin du kilomètre, ce qui est quand même assez incroyable et n'oubliez pas que c'est tous le même individu. Et il ne pénètre pas à l'intérieur du champ à culture parce que là, c'est de l'agriculture conventionnelle avec labours et herbicides, etc. Donc, même la renouée du Japon, elle a un peu de difficulté. Mais si on cessait la culture, c'est clair qu'il y aurait un front d'envahissement vers l'intérieur des terres. Donc, c'est une invasion qui peut quand même être assez spectaculaire. Et comment cette invasion-là progresse? Bien, elle se fait essentiellement au printemps. et c'est probablement aussi vrai en Europe, mais la différence pour partout en Europe, mais surtout évidemment, c'est la glace. Alors, les rivières en Europe ne sont pas toutes englacées pendant l'hiver, les nôtres, oui. Et là, je vais vous montrer, Raphaël, je vais partir à une vidéo, tu me diras si on le voit, s'il te plaît. donc, c'est une petite vidéo que vous pourrez trouver sur YouTube. Qu'est-ce que je vais montrer là-dessus? C'est, c'est la crue, en fait, c'est la crue printanière 2019 qui a été, dans le sud du Québec, exceptionnelle. On a été chanceux, bien chanceux, pas les gens qui demeurent sur le bord de la rivière, certainement pas sur le bord de la rivière Chaudière. Mais nous, on a été chanceux parce qu'on voulait avoir une grosse crue pour étudier notre phénomène d'érosion. Et on a mis des caméras et vous allez voir sur ce vidéo qui sera à peu près deux minutes l'évolution de la crue de la rivière Chaudière. Et c'est parti. Alors, vous voyez, donc, on est maintenant au début du, ça s'étale sur à peu près six jours. Alors, vous voyez qu'on est au début, on est autour du 12 avril, la température se réchauffe, la glace commence à se fendiller et là, vous allez voir que cette, je ne sais pas si j'avais dit ça, des débâcles, ça va partir d'un coup. C'est assez spectaculaire. Et voilà, et là, c'est parti. Donc là, la glace part et vous voyez un peu plus loin en aval qu'il y a déjà une amorce d'embâcles qui est en train de se former et vous voyez et vous allez voir que peu de temps après, donc un couple d'un ou deux jours après, la glace va commencer à s'accumuler et vous allez voir aussi après ça le niveau d'eau monter. C'est assez spécial. Et voilà. Vous voyez, les changements sont très soudains. la glace et le flot d'eau est de plus en plus obstrué et vous allez constater dans quelques instants que le niveau d'eau va monter de façon considérable. Et voilà, le niveau d'eau est en train de monter. La plaine d'inondations est en train de se voir littéralement envahie par les glaces. Vous voyez, c'est très, très, très spectaculaire. Et là, c'est parti tout d'un coup. L'embâcle s'est brisé et là, le flot d'eau recontinue, évidemment, continue sa progression dans ce cas-ci vers le fleuve Saint-Laurent. Le niveau d'eau va progressivement diminuer, mais les culots de glace, les morceaux de glace vont rester, eux, sur les rives. Alors, j'arrête ça parce que ce n'est pas nécessaire de continuer. Ça finit par toujours être un peu la même chose. Je vais repartager mon écran. Alors ça, vous voyez, là, les glaces se sont retirées et qu'est-ce que vous voyez? Bien, les tiges que vous voyez, c'est les tiges de renouées du Japon. Donc, autrement dit, la force de ces glaces-là est très forte. Donc, c'est rare que l'entraiment dit le sol, la surface du sol et ça ramasse la renouée du Japon. Bon, les tiges que vous voyez, là, ce n'est pas ça qui va propager la renouée du Japon, ce sont des tiges mortes. Mais il ne va pas faire, les glaces et les eaux ne vont pas ramasser que de la renouée du Japon. Ils vont aussi ramasser au passage, ils vont aussi arracher au passage des morceaux de racines et de rhizomes qui vont être transportés plus loin. Nous, on appelle ça des collets, mais bon, oubliez la nomenclature qui vont être transportés plus loin, qui vont être redéposés, qui ont le potentiel de se réenraciner et de partir de nouveaux clones, de renouées du Japon. Et pas juste ça, mais aussi de tiges. Ce n'est pas nouveau, ça, on le sait. Ça a jamais vraiment été très, très bien documenté, en tout cas, certainement pas en sol nord-américain dans des contextes de rivières qui s'englacent pendant l'hiver. Alors nous, on a fait le recensement de ça au printemps. Alors vous avez une carte dans un petit secteur et sur environ 6 kilomètres de rivière, on a trouvé 1315 collets ou fragments d'horizomes le long de la rivière et de chemin. Et vous avez un peu donc la... Sur seulement 6 kilomètres de rivière, il y a, et en la suite d'un seul épisode de cru, il y a de quoi générer potentiellement, théoriquement du moins, plus de 1300 nouveaux clones de renouer de Japon, ce qui est gigantesque. Bon, évidemment, il y a une fraction de ça qui va éventuellement survivre. Ce qui est sur la plaine inondable va souvent disparaître à cause des activités agricoles, mais vous voyez tout le potentiel de dissémination de cette espèce-là à la suite d'un épisode de cru. Et ces choses-là sont transportées passablement à l'intérieur des terres dans la plaine inondable. Bien sûr, la majorité des fragments et des rhizomes vont être transportés ou très peu transportés vont se déposer à proximité immédiate de la rivière. Mais vous avez parfois des morceaux, des motons de terre et de racines qui vont être transportés jusqu'à 200 mètres à l'intérieur des terres. Alors souvent, pour les gestionnaires qui s'intéressent à la renouer du Japon, je leur dis oui, bien sûr, intéressez-vous aux écosystèmes riverains, mais vous devez aussi vous intéresser à la plaine d'inondations puisque, notamment pendant les forts épisodes de cru, la renouer a tout à fait le potentiel de rentrer à l'intérieur. Ce qui explique parfois, on voit surgir des clones un peu de nulle part, mais en fait, c'est un peu la cause. Ce n'est pas juste les gens qui prennent la renouer et qui transportent ça. Ce n'est pas toujours, il y a aussi des causes naturelles de dissémination de la renouer du Japon. Et au niveau des fragments, c'est fou à quel point, bon, la plupart des fragments, en moyenne, un fragment qu'on va déterrer sur le bord d'une rivière, du moins sur la rivière et du chemin, c'est à peu près 30 cm de long. Donc, quand même un fragment de rhizome qui a un certain potentiel pour produire de nouvelles tiges, mais dans une autre expérience que j'ai fait, pas dans le cadre de ce travail-là, mais dans une autre expérience où je fragmente des rhizomes, écoutez, c'était point un gramme d'horizome et à partir de point un gramme d'horizome, j'ai été capable de générer des feuilles imaginées. Donc, autrement dit, ça prend très, très peu de choses pour la renouer du Japon pour éventuellement partir un nouveau clone. Le potentiel de dissémination de cette espèce-là en milieu riverain est quand même assez exceptionnel. Je termine très bientôt la phase de dissémination. Raphaël, on pourra prendre quelques questions s'il y en a sur ce qui concerne les effets de la renouer de Japon et la dissémination de la plante avant que j'embarque de plein pied dans la question de l'érosion. Justement, j'y suis à la question de l'érosion. C'est là où on en est rendu. Donc, on peut peut-être prendre une petite pause et prendre quelques questions s'il y en a. Je t'écoute, Raphaël. Il n'y a pas une question sur le sujet à date. Ah, attends. Ah si, bon, ça rentre. Est-ce que les radicelles peuvent la propager? Ouf! Je n'ai pas l'impression. En fait, ça prend quand même un minimum. Ça prend quand même un morceau de rhizome. Là, je vais donner un exemple extrême de 0.1 gramme. On s'entend que la plupart des fragments générés aussi petits survivent probablement pas à cette intervention-là. On en a même des indices quand même assez clairs. Et si vous avez un morceau de rhizome entre deux nœuds, c'est-à-dire qui comporte au moins un ou deux nœuds et ce que, comme je vous l'ai signalé, autour de la vière de chemin, c'est en moyenne autour de 30 cm. Le potentiel de génération d'un nouvel individu est quand même, d'un nouveau clone est quand même assez fort. Ce n'est pas systématique. et ce n'est pas parce qu'il s'y a été enfoui qu'il va produire des tiges que forcément, il va survivre à la crue qu'il va suivre, par exemple. Le potentiel est quand même assez fort. Mais ça prend quand même un morceau de rhizome, je vous dirais, pour être capable de générer un nouvel individu. Merci pour ta réponse. Parfait. Alors, s'il y a autre chose, Raphaël, sinon je continue? Non. Ah, bien, si. Quel envahisseur domine entre Phalaris et Renutria qui doit être la renouée? Oui. Si vous êtes dans l'écosystème de la rivière Hedchemin, en dehors des clones de Renouée du Japon, c'est à peu près 75 % du temps dominé par Phalaris à Rundinacea, autrement dit l'alpiste Roseau en français. et l'autre envahisseur assez omniprésent, c'est Bromus inermis, le Brominerme. Ce sont des plantes herbacées extrêmement compétitives en milieu hiver et particulièrement en milieu riverain et qui ont la particularité de produire des rhizomes. Donc, ce sont des systèmes de propagation sous la surface du sol, pas très profond, mais quand même. confronter l'un à l'autre, la Renouée du Japon va gagner tout le temps. Par contre, l'alpiste et le Brom sont eux-mêmes des compétiteurs assez exceptionnels qui ne sont pas nécessairement nocifs sous une perspective de santé de l'écosystème riverain. Bon, ce n'est pas très diversifié, mais ils peuvent rendre des services écologiques. Pour la Renouée du Japon, c'est un peu moins certain, mais si vous les mettez un à face de l'autre, c'est clair que malgré le fait que l'alpiste roseau est un compétiteur extraordinaire, c'est une plante herbacée par rapport à la Renouée, le combat est plutôt inégal. Raphaël? Oui, une autre question, c'est existe-t-il au Canada des modalités de gestion des terres excavées impactées par la Renouée du Japon? Alors, je sais que normalement, c'est un sujet que tu abordes après. Oui, plutôt sous la forme de questions, en fait, des modalités, évidemment, c'est pas très certain de savoir ce que vous voulez savoir. Si la question, c'est est-ce qu'il existe des techniques pour dévitaliser les sols qui contiennent des Renouées du Japon, bien, il y en existe une qui a d'abord été développée en France, qui s'appelle, en France, on appelle ça le criblage concassage. Ici, j'ai plutôt tendance à appeler ça le tamisage concassage. Je suis plus clair pour les locuteurs canadiens français. Ça marche assez bien et c'est beaucoup appliqué, bien, c'est beaucoup appliqué que ça parce que c'est très cher. C'est appliqué dans le cas de certains travaux en rive en France, notamment sur le bord du Rhône, où ça a été développé de façon quand même assez sérieuse. Mais la suite, on va faire ces travaux-là souvent à la suite de travaux hydroélectriques, donc la rive est perturbée, puis on veut faire en sorte que ces riveaux ne contiennent plus de renouvelations, on va mettre les sols pour digitaliser les rives. Ça se fait. Moi, j'ai repris à mon compte cette technique-là que je développe. On est en train de finir les tests expérimentaux. J'ai adapté un peu plus à mon goût avec une entreprise d'excavation à la technique. Vous allez tout trouver dans leur numéro spécial de sciences, eau et territoire, un article d'ailleurs sur le sujet. Moi, je développe cette technique-là. Je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que je suis tenu au secret industriel parce qu'on a, je pense, amélioré aussi le procédé qui a été développé en Europe. Ça fonctionne, mais c'est coûteux d'une part. Ce n'est pas encore très au point. Je l'ai testé pour deux espèces, le roseau commun, Fragmit et la renouée du Japon. Au zoo commun, je suis à 99 % de dévitalisation. Renouée, je suis à 94. Ce n'est pas encore à mon goût. Il faut vraiment que je me rende quasiment à 100 %. Il y a moyen de perfectionner la technique. Et en milieu riverain, c'est problématique parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas arriver avec une grosse pelle mécanique comme ça. OK, moi, je vais excaver tout ça. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Dans le contexte québécois, à tout le moins, il y a des réglementations, des règlements à observer. Et évidemment, vous ne pouvez pas faire ce genre d'intervention-là comme ça. Dans d'autres contextes, par contre, ça peut être applicable, mais c'est encore en mode expérimental. Je ne sais pas qui a posé la question. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, écrivez-moi et je vous mettrai en contact avec l'entreprise avec laquelle je développe le procédé. Raphaël? Est-ce qu'un sol qui contient de la renouée du Japon est considéré comme sol contaminé? Oui, dans la mesure où vous l'exportez. Alors, si, par exemple, vous faites un travail d'excavation et vous exportez le sol à l'extérieur, il est effectivement considéré, du moins selon la législature québécoise, comme un sol contaminé, ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous en débarrasser n'importe comment. la seule option, si ce n'est un traitement ou un enfouissement sur place, la seule option qui vous reste, c'est de l'envoyer dans un lieu d'enfouissement technique autorisé à cet effet, ce qui représente la bagatelle de 120 $ la tonne. Puis, j'ai appris ce que c'était une tonne de sol, c'est vraiment pas gros. Enfin, en volume, c'est tout petit et c'est très, très cher et là, on n'a pas encore abordé la question du transport. C'est de plus en plus problématique parce que les lieux d'enfouissement sanitaire, ils se remplissent de plus en plus puis vous voir arriver avec des camions de sol contaminés, ça ne les intéresse pas tellement parce que c'est, oui, bien sûr, ils vont faire de l'argent mais ça prend énormément de place et ils ne sont pas si sympathiques que ça à vous voir arriver avec ce matériel-là. D'où la recherche d'alternatives en matière de traitement de sol. Raphaël? C'est fini, on n'a plus de questions. Parfait. Alors, je vais continuer donc là-dessus mais évidemment on revient pour d'autres questions. Alors moi, je me suis intéressé donc à l'effet de l'érosion. Alors tout le monde dit que ça fait de l'érosion, bien testons ça. Il y a une petite étude qui a été publiée il y a deux ans en Nouvelle-Angleterre mais ce n'était pas terrible, franchement, je ne sais même pas pourquoi ça a été publié. Il n'y a pas grand chose à sortir de cette étude-là. Moi, je vais l'étudier, on va commencer donc des travaux. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai réglé la question de l'érosion mais à tout le moins, c'est un travail qui a quand même été fait, vous le verrez, avec sérieux. Et il y avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire, bien, un peu ce que vous voyez sur cette image-là, avant, on avait un couvert arbustif ou herbacé qui offrait une certaine protection au sol pendant la saison hivernale et surtout pendant la crue printanière parce que ça reste soit de la matière vivante dans le cas des arbustes, soit du chôme dans le cas des herbacées et autrement dit, les glaces surfent en quelque sorte sur cette végétation-là et ne vont pas racler la surface du sol. Quand la renouée du Japon arrive, bien, il produit un peu ce genre de choses-là. Les tirs, la renouée reste vivante sous la surface du sol mais meurent au-dessus de la surface du sol ce qui fait en sorte qu'il y a des paysages lunaires. On se croirait dans une tranchée de la Première Guerre mondiale quasiment. C'est très, c'est assez spécial. Si vous retournez là, c'est difficile à croire, mais si vous retournez là au printemps, c'est luxuriant, pas au printemps, mais au mois de juin, c'est luxuriant de renouer du Japon. Mais quand vous arrivez au tout début du printemps, donc avant l'émergence de la végétation, c'est des sols complètement nus. Et d'où la forte présomption à l'effet que lorsque la renouée du Japon s'installe de manière massive, elle doit amplifier le phénomène d'érosion des sols. C'est ce qu'on est allé tester, notamment de façon quand même, moi je ne suis pas un hydrogémorphologue, je ne connais rien à dedans, mais je me suis donc associé à un hydrogémorphologue, en l'occurrence Maxime Boivin de l'Université du Québec à Subitimi et avec Rebecca Matt que vous voyez sur l'image, une étudiante très valeureuse, on a fait des transects, on va en faire des profils de berge avec renouée du Japon et sans renouée du Japon et pour faire ces profils de berge-là très très précis, on a utilisé des systèmes de positionnement par satellite précis quasiment au millimètre près et des points on en a, on en a 12 000, donc ça vous donne quand même une assez bonne idée du sérieux de l'entreprise. Rappelez-vous néanmoins et j'étais un peu sceptique au début sur la précision de la technique mais finalement c'est étonnant de précision. Vous avez ici un profil donc novembre 2018 avant la crue en bleu, mai 2019 après la crue en orange et rappelez-vous que la crue de 2019 a été exceptionnelle, ça a été une crue costaude et vous voyez que les profils sont virtuellement identiques et là on est dans une zone sans renouer du Japon. Donc ça donne quand même une idée de la précision pardon de la technique. Donc et qu'est-ce qu'on a observé par rapport à la renouée et sans renouée c'est que là où il y a de la renouée à la suite de la crue de 2019 l'érosion, la perte de sol en moyenne était 3 cm plus élevée là où il y a de la renouée que là où il n'y a pas de renouée. Là vous allez dire moi mon premier réflexe que j'ai eu ça je ne connais pas ça moi les d'autres je dis à Rebecca puis à Maxime 3 cm yes sir moi je m'attendais à des mètres de différence j'exagère mais je m'attendais à quelque chose de plus important que ça. Il faut mettre les choses en perspective. La première chose en perspective c'est n'oubliez pas que nous on ne se compare avec des rives naturelles il y en a très peu de rives naturelles dans le secteur qu'on étudiait on se compare avec des rives herbacées donc des rives oui avec une végétation qui procure une certaine protection contre l'érosion notamment les plantes qu'on a parlé tantôt l'alpiste et le brôme mais c'est quand même pas le même type mais ce sont des rives perturbées ce sont des rives qui ne sont pas naturelles ça n'a rien à voir avec ce type de rive-là on est toujours sur la même rivière mais plus en amont ça c'est de la protection parce que les glaces arrivent là-dessus bon c'est sûr que ces arbustes-là vont passer un mauvais moment mais ils sont équipés pour passer un mauvais moment c'est-à-dire ils vont être perturbés mais ils vont retiger etc. ils vont très très bien survivre tu penses c'est assez éloquent ils vont très très bien survivre si c'est des saules si c'est seulement des saules ils vont très bien survivre au passage des glaces ils vont offrir une protection à couvert du sol mais moi c'est pas ça que j'ai moi c'est ça que j'ai donc si on avait fait une comparaison avec ça probablement que le profil la différence au niveau de l'érosion aurait été autrement plus importante et localement c'est quand même parfois assez appréciable ici vous avez un exemple d'un endroit c'est un profil toujours novembre 2010 avant la crue mai 2019 après la crue et vous voyez que le profil de sol la baisse c'est qu'on la rive le profil c'est considérablement modifié et particulièrement à l'endroit où on trouve de la renouée et en définitive ce qu'on a remarqué c'est que oui c'est vrai que la renouée a fait des rhizomes puis normalement elle devrait protéger le sol parce qu'un réseau de rhizomes c'est quand même assez dense mais ce qui se produit c'est que vous avez ces morceaux de tiges qui restent en surface l'eau et la glace arrivent et vont en quelque sorte prendre s'agripper c'est un anthropomorphisme mais c'est pour vous aider à comprendre ils vont s'agripper aux morceaux de tiges qui restent en place autrement dit si on n'y avait pas pas de tiges du tout ça irait probablement mieux mais là il en reste quand même c'est de la tige mort il en reste quand même et là ça va partir en paquet et ça va arracher en paquet et comme il y a des racines il y a des rhizomes mais ça prend un gros morceau de sol au passage donc c'est pas imaginez pas une perte de sol un beau petit 3 cm comme ça qui part non 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 c'est pas comme ça parfois il n'y a rien mais quand ça part ça part en masse ça part en gros morceaux et au final ça fait une moyenne de 3 cm mais globalement localement ça peut être 50 cm donc voyez-vous les nuances qu'il faut apporter comme ça c'est un peu comme ça que la fin de l'évolution fonctionne avec la renouée du Japon et si on met les choses si on met les chiffres sur une plus grosse perspective prenez le secteur que nous on connait particulièrement bien ce petit secteur-là pas loin de Saint-Henri-de-Lévis c'est 11 hectares de renouée dans ce petit secteur-là 11 hectares quand même on parle quand même d'à peu près 6 km de rivière donc 12 hectares de rive 12-12 km de rive en 2019 s'il n'y avait pas eu de renouée on parle de de plantes herbacées là on aurait perdu la suite de la crue de 2019 qui était quand même exceptionnelle gardez ça quand même en tête entre 1820 et 3240 tonnes de sol on aurait perdu du sol pareil même s'il n'y avait pas de renouée parce que la rive elle est essentiellement herbacée donc plus prompt à être érodée qu'une rive constituée d'arbustes puis aussi parce que de l'érosion c'est naturel il n'y a rien d'extraordinaire de voir une rivière s'éroder la question c'est est-ce qu'on est-ce qu'on accentue de façon incroyable l'érosion par les activités c'est ça qu'on essaie d'éviter mais naturellement il y a de l'érosion mais elle est un peu amplifiée par le fait que dans ce cas-ci c'était des rives herbacées mais parce que la renouée est entrée c'est pas 1820 à 3240 tonnes de sol qu'on perd c'est 4820 à 8570 tonnes de sol qu'on perd donc vous voyez qu'il y a de l'érosion normale associée au déboisement au défrichement des rives mais il y a une érosion nettement amplifiée par le fait que la renouée du Japon est pénétrée en masse dans ce secteur en conclusion est-ce que la renouée du Japon accélère l'érosion ou amplifie plutôt l'érosion des rives bien je pense qu'on est les premiers au monde à en faire une démonstration mais garder quand même en tête un certain nombre de choses d'abord c'est une étude alors il ne faut pas non plus commencer à générer on est très prompt pour extrapoler donc garder quand même c'est une étude faite le long d'une rivière qui est englacée l'hiver le phénomène se produit probablement aussi en Europe mais comme les rivières ne sont pas forcément englacées mon hypothèse c'est que l'érosion est moins prononcée encore faudrait-il le démontrer puis troisièmement la crue de 2019 elle a été exceptionnelle c'est une crue qui revient à peu près tous les 50 ans enfin selon nos données du passé probablement que dans l'avenir ça va revenir plus souvent que ça mais bon donc c'est une crue quand même assez rare exceptionnelle particulièrement forte beaucoup de glace etc donc forcément les effets d'érosion étaient plus prononcés donc mais quand même voici un peu ce qui se passe et je vais terminer avec ce dernier positif ces dernières années je suis un petit peu responsable au Québec les plantes envahissantes c'est donc bien effrayant c'est vrai que c'est effrayant parfois puis ça serait mieux qu'on les aille pas et parfois il faut justifier des actions etc mais revenons au cas de la rivière et de chemin ici on est sur un produit agricole c'est quoi le produit le problème c'est la renouée du Japon ou le problème il est ailleurs je pense que la réponse est assez simple c'est à dire lui il ne sait pas mais il est en voie d'être envahi de A à Z par la règle du Japon parce que ce producteur agricole là qui ne se distingue pas de manière particulière à bien d'autres il suffit de se promener sur le bord de la rivière puis on perd beaucoup de ses illusions au niveau des vertus environnementales en tout cas du moins au Québec donc la question non seulement il est en droit d'être envahi mais il perd énormément de sol parce que la bande riveraine pour autant qu'on estime qu'il y a une bande riveraine elle est très minimaliste si on avait été un peu plus précautionneux ici on avait maintenu une bande riveraine particulièrement de nature arbustive j'ai eu l'occasion avec Raphaël de m'entretenir longuement à ce sujet là donc une bande arbustive ou avec des arbres mais surtout arbustive on ne serait peut-être pas aux prises avec les problèmes qu'on a et certes la renouée du Japon est un problème mais cette dénaturalisation des rives en est un autre et peut-être plus important en définitive que l'envahisseur jusqu'à quel point l'envahisseur est le problème ou le symptôme de problèmes plus profonds bon ce sont des questions qui sont souvent abordées donc oui bien sûr la renouée du Japon est un problème mais lorsque on s'intéresse aux plantes enveillissantes il faut regarder ces problèmes-là de manière beaucoup plus holistique c'est-à-dire beaucoup plus globale parce que souvent elles sont la manifestation la plus éclatante du peu de soins qu'on porte à la préservation de l'intégrité de nos écosystèmes naturels donc voici cet exposé sur les effets et la dissémination de la renouée de Japon je ne parlerai pas trop de lutte je pense que mon collègue belge va en discuter bien davantage en termes de gestion lors ce jeudi il pourra me corriger si besoin bien évidemment je serais prêt à prendre des questions sur la question sur cette espèce ou sur d'autres envahisseurs riverains si la question se pose donc ça fait le tour je vais cesser Raphaël mon partage d'écran et puis on peut prendre des questions je suis disponible tant et aussi longtemps qu'il y en aura pour l'instant il n'y en a pas donc je vais me permettre de poser la mienne peut-être une question rhétorique mais est-ce que végétaliser des berges comme on a pu voir sur la dernière vidéo est économiquement plus viable que de lutter contre la future renouée qui va s'installer au niveau des coups simplement au niveau des coups évidemment tu me poses la question malicieusement parce que t'es mieux qu'il fait que moi pour y répondre je pense qu'il faut regarder ça pas nécessairement de cette manière bon d'abord prenons la première partie du problème la lutte contre la renouée du Japon en milieu riverain c'est excessivement difficile et c'est excessivement difficile dans le contexte aussi réglementaire dans lequel on se trouve donc pas de ben là je vois qu'Étienne va peut-être répondre à cette question-là mais je veux dire bon d'abord les herbicides sont proscrits je suis pas nécessairement en faveur de l'usage des herbicides puis ça règle jamais le problème mais souvent ça nous permet de faire un coup de massue qui nous aide pour la poursuite des opérations mais là on peut pas le faire du moins dans la bande riveraine de trois mètres et la lutte contre la renouée du Japon en soi est excessivement difficile à faire lutter contre quelques mètres carrés c'est une chose lutter contre des clones de un kilomètre de long je pense qu'on n'en est plus là du moins avec des moyens qu'on est disposé à faire c'est pour ça que moi je préférerais de loin la prévention donc bon il est peut-être un peu tard pour bien des secteurs de l'air et du chemin mais dans les secteurs qui ne sont pas envahis si on pouvait les renaturaliser au plus vite moi je trouve que ça serait quand même un bon investissement mais pas juste pour la renouée du Japon pour l'ensemble de l'écosystème riverain je trouve c'est un écosystème et la santé la qualité de l'eau je trouve c'est un investissement qui serait quand même rentable pour les productions agricoles pour l'environnement etc encore faut-il évidemment développer les moyens pour y arriver mais ça Raphaël au niveau économique t'es mieux équipé que moi pour y répondre je pense mais en fait c'est quand même toi qui m'as ouvert les yeux sur le fait que la prévention coûtera beaucoup moins cher que la lutte quand on parle de renouer oui et en fait nous on a fait des tests j'en parle pas parce qu'il faut faire des choix on a fait des tests au niveau de l'arrachage précoce ou ciblé qui a été proposé au Vermont mais qui a été repris notamment par des chercheurs français notamment en Savoie puis que nous on a testé de façon très 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 sérieuse selon l'arrière du chemin je vous dis tout de suite dans le secteur Saint-Anselme vers Lévis c'est peine perdue ça se compte par milliers mais dans le secteur en amont de Saint-Anselme là c'est pas la même chose sur 10 kilomètres de rive on a ramassé 12 fragments alors évidemment il faut les parcourir puis là vous dites ça n'a pas de sens faire 35 heures de travail pour arracher 12 fragments mais oui mais il ne faut pas voir ça comme ça ça ne fait pas beaucoup de sens en soi mais ça fait beaucoup de sens si on se dit que si on laisse ces fragments-là puis qu'ils forment des gros clones on va rapidement perdre ce fragment ce tronçon de rivière-là il va devenir la proie de la renouée du Japon donc il vaut mieux faire de petits investissements toutes les années pour empêcher l'émergence des futurs clones que d'attendre que j'ai des clones de dizaines de mètres carrés pour ne pas dire de centaines de mètres carrés où là est-ce que les interventions sont réalistes ben pas à l'heure actuelle avec les moyens du moins au Québec qu'on est prêt à investir en la matière Raphaël oui question qui vient certainement de la Wallonie ce qui m'aurait intéressé c'était de savoir quel mode de gestion et de lutte vous pratiquez au Canada il n'y en a pas j'ai vu ton sourire arriver il n'y en a pas en fait les organismes ben il n'y en a pas on va nuancer c'est-à-dire si votre question est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui chapeaute les interventions renouées du Japon etc. non il y a une espèce qui fait l'objet d'une intervention de cette nature en Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent c'est la berge du Caucase que vous connaissez en Europe puisque vous êtes aux prises aussi avec cette espèce-là qui se propage également le long des rivières mais là c'est un cas un peu particulier c'est pas si envahissant que ça par rapport à la renouée du Japon mais ça l'est quand même mais surtout c'est une plante qui est présente des problèmes au niveau de la santé publique donc là il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi et notamment au Cobaric on s'occupe d'une gestion régionale et autant que je le sache ça donne des résultats mais Raphaël pourrait m'en parler davantage au niveau de la renouée du Japon il n'y a pas ça ce qui arrive c'est que les organismes comme par exemple les organismes de bassins versants comme le Cobaric peuvent demander des fonds il y a un programme pour ça mais c'est souvent des initiatives ponctuelles assez localisées avec des moyens somme toute assez modestes tout ce qui est en relatif par ailleurs qui peuvent avoir un effet local mais qui malheureusement a un effet régional en tout cas dans le cours d'une rivière aussi grosse que l'est de chemin ou la rivière Chaudière ma foi ça a un effet très relatif donc il n'y en a pas de gestion il n'y en a pas de gestion globale par rapport à ça on peut le déplorer mais bon on n'en est pas rendu là apparemment au niveau des priorités environnementales je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus Raphaël je vais oui au ministère de l'environnement Québec il y a je ne sais pas si on peut dire un bureau ou une cellule qui s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes dont la renouée du Japon et la berce du Caucase mais c'est un ministère qu'on sait pauvre qui est parmi les moins financés de tous les ministères et il y a eu des actions encadrées avec la berce du Caucase mais parce que elle elle causait un souci de sécurité publique donc là ce n'est pas le ministère qui a financé c'est le MAMACH le ministère des affaires municipales donc un ministère beaucoup plus dandy que le ministère de l'environnement donc c'est ça il y a des actions comme Claude disait qui sont qui viennent généralement du milieu milieu qui doit généralement aussi trouver des sommes pour mettre au bout pour pouvoir aller chercher des subventions qui sont généralement qui ne sont jamais à 100% c'est généralement du 60% financé et 40% provenant du milieu donc le premier job c'est de trouver des fonds ce qui n'est pas toujours évident et après le deuxième job c'est avoir le hockey du financement parce que ça c'est pareil ce n'est pas non plus 100% de réussite et c'est ça il n'y a pas de leader étatique dans la lutte à la renouée donc c'est un petit peu chacun pour soi à ce niveau-là petite question sur je pense que c'est sur tes travaux scientifiques quelle largeur et quel suivi lors de la végétalisation des milieux riverains est-ce que je ne suis pas sûr de comprendre la question parce que nous ben en fait écoutez l'âgeur de la bande riveraine sur le bord de la rivière de chemin on parle d'entre 3 et 5 mètres en général il y a des exceptions évidemment je vous dirais en moyenne c'est à peu près ça pour l'essentiel c'est de la végétation herbacée un peu arbustif parfois arboré mais c'est surtout comme je vous dis dans des secteurs très vous avez une végétation naturelle dans les secteurs très escapés où la renouée du Japon n'a pas tendance à s'installer parce que ce n'est pas des conditions où il y a de la déposition souvent le courant est trop fort pour que les fragments soient déposés mais nous moi personnellement je n'en fais pas de végétalisation d'ailleurs le printemps dernier j'avais donné un webinaire avec Raphaël justement toutes les questions de végétalisation parce qu'on nous pose souvent des questions on me dit oui mais monsieur Lavoie vous dites qu'il faudrait végétaliser ça mais comment on fait ça je ne sais pas je n'en fais pas moi mais Raphaël lui il en fait en milieu agricole et notamment où les problèmes sont particulièrement aigus et de ce que j'ai pu constater de ce que Raphaël a enseigné ça me semble assez probant évidemment ça demande un certain investissement que ce n'est pas tout le monde qui est disposé à faire à l'heure actuelle mais mieux encore c'est de ne pas les perturber ces rives-là je donne souvent l'exemple moi je travaille beaucoup dans Chaux-de-Répanais je travaille beaucoup dans une région un peu plus à l'est qui s'appelle le Bas-Saint-Laurent pour ceux qui connaissent ça bon Rimouski etc et je suis assez frappé par certaines rivières du Bas-Saint-Laurent qui sont en plein milieu agricole c'est un petit peu différent le Bas-Saint-Laurent parce qu'il y a moins de maïs il n'y a pas de soya encore donc des cultures qui sont très très intensives etc où malheureusement l'environnement souffre un peu de ces cultures-là et je suis assez frappé par le fait que les bandes riveraines sont somme toute assez préservées on est pourtant en milieu agricole mais c'est quand même assez bien dans certains cas je ne suis pas généralisé mais c'est assez bien préservé il y a des espèces arbustives des fois je montre des photos à des gens et je suis en milieu agricole les gens n'en reviennent pas donc alors moi je dis tout le temps le mieux c'est de ne pas les perturber ça coûte pas mal moins cher quand on est rendu à des végétalisations ça se fait et ça donne d'excellents résultats mais ça demande des investissements dont on aurait peut-être pu se passer si on avait pris mieux soin des rives en question on a une question qui demande en fait avez-vous pensé à tester la gestion par des animaux les chèvres moi ça me fait bien rigoler les chèvres les chèvres c'est un animal éminemment sympathique et je me rappelle dans la région Chaudière-Appalaches à un moment donné j'aime ça compter des anecdotes j'étais rentré j'étais allé m'acheter un fromage la fromagère qui est éminemment expansive elle dit voulez-vous voir ma chèvrerie c'est un animal c'est sympathique une chèvre il y en avait une elle elle voulait se faire flatter à un moment donné elle trouvait que je ne la flattais pas assez elle rentrait sous mon manteau puis elle me donnait des coups de corne c'était très rigolo plus sérieusement la gestion par les chèvres bon d'abord à la bande riveraine on ne peut pas faire ça on ne peut pas mettre des animaux dans la bande riveraine c'est même interdit et la gestion par les chèvres ça fait toujours les manchettes mais ça ne marche jamais ça ne marche jamais pourquoi ? parce que d'une part c'est un équivalent d'une fauche une fauche un peu extrême mais une fauche pareille or la fauche pour la renouée du Japon ça ne fonctionne pas puis ensuite c'est plate à dire mais ça ne fait pas bien belle affaire de ceux qui veulent faire de la gestion écologique mais c'est un herbicide systémique ça mange tout et en définitive vous avez moi je suis beaucoup les initiatives chèvres parce que comme je vous dis ça me fait un peu rigoler et c'est toujours un peu le même portrait c'est-à-dire ça fait les manchettes dans les médias puis là on voit les chèvres qui arrivent puis qui mangent tout ça fait un effet bien sûr que ça fait un effet c'est une fauche mais gérer un troupeau de chèvres d'abord il faut le trouver rent à chèvres il n'y en a pas beaucoup au Québec à tout le moins peut-être un peu plus en Europe mais ensuite de ça il faut gérer ces affaires-là vous ne lancez pas un troupeau de chèvres comme ça il faut faire de la rotation moi on dit on va faire de la chèvres en milieu urbain mais on ne fait pas de la chèvres en milieu urbain il y a des questions de santé ça produit des excréments des chèvres etc et ces initiatives-là donc c'est des initiatives qui s'inscrivent à très 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 long terme et ces initiatives-là ne voient jamais le bout on ne voit jamais le bout de ces expériences-là parce qu'elles sont trop complexes et particulièrement au niveau de la renouée de Japon c'est impossible que ça fonctionne ça va donner des résultats à court terme c'est évident c'est une fauche mais à long terme comme le système racinaire et d'horizon n'est jamais affecté ça ne fonctionne pas vous allez souvent entendre parler ah oui mais on va épuiser les réserves je vais vous dire des raisons mais je vais vous dire une chose vous allez vous épuiser pas mal plus vite que vous allez épuiser les réserves parce que la minute où il y a quelques pouces qui finissent par se ressortir ça finit par maintenir dans un état comateux on va dire mais ça finit par maintenir la renouée du Japon vivant et la minute où vous relâchez la pression de bautement ce qui arrivera inévitablement bien la renouée va reprendre le dessus alors si c'est une question on ne veut pas l'avoir bien allez-y si c'est une question on va éliminer la renouée par le Japon avec la chèvre bien moi j'attends encore le premier résultat qui départ qui était documenté par des revues scientifiques et qui va au-delà du reportage dans les médias alors désolé si je vous ai un peu heurté là-dessus je ne sais pas qui m'a posé la question mais je ne pense pas que c'est une avenue à envisager silence non la personne dit qu'elle est bien d'accord là-dessus aussi petit commentaire bonjour avec autant de pression de propagules provenant des renouées après chaque crue on aurait pu croire que l'intégralité des berges de rivière soit contaminée en aval comment se fait-il que la contamination soit si limitée sur la partie aval ben limitée bon d'abord ce n'est pas parce qu'il y a de la renouée de Japon que tous les tronçons de rivière vont être envahis je ne remettrai pas la carte à l'écran mais il y a des secteurs où il n'y a pas de renouée de Japon et on sait très bien pourquoi c'est parce que ce sont des secteurs où la rivière est très escarpée rocheuse donc peu propice à l'établissement de la renouée de Japon pardon excuse-moi de la renouée de Japon d'autre part la renouée de Japon va surtout s'installer dans les zones de déposition et on sait pertinemment et là je ne veux pas je ne veux pas faire attention je n'utiliserai pas les termes parce qu'éventuellement on va faire un article là-dessus très bientôt on sait pertinemment que dans les courbes il y a les concaves et les convexes je ne me rappelle jamais la courbe extérieure Raphaël tu connais ça plus que moi je ne sais pas si la convexe ou la concave enfin peu importe mais dans la courbe extérieure des méandres il y a peu de renouées de Japon qui se déposent là parce que ce ne sont pas des zones de déposition alors évidemment si les sédiments et les rhizomes qui les accompagnent ne se déposent pas bien forcément le processus d'invasion va être plus lent par contre c'est dans des courbes les courbes intérieures les îlots les îlots là ça c'est des c'est des c'est des accumulateurs de sédiments et c'est donc des accumulateurs de renouées de Japon ce qui fait en sorte que quand on fait c'est un peu ce que je vais suggérer notamment à l'alter ego du Cobaric pour la rivière et de chemin le conseil des bassins et la rivière et de chemin qui envisage une campagne d'arrachage ciblée on peut faire une campagne d'arrachage bête et méchante puis on marche partout puis etc bon oui on peut la faire un peu plus intelligente et on va surtout s'intéresser aux zones de déposition et particulièrement les îlots parce que c'est là où se ramasse donc oui un envahissement et la tendance est quand même linéaire et plus il va y avoir de la renouée de Japon plus ça va avoir tendance à s'accélérer mais c'est pas systématiquement partout il y a des zones propices à l'enracinement puis il y en a d'autres qui ne le sont pas Raphaël oui pour moyen mnémotechnique l'extérieur qui creuse c'est le concave le concave il faut creuser non mais il faut creuser pour faire une cave donc tu t'en souviendras la prochaine fois je n'oublierai jamais ça maintenant prochaine question suite à votre remarque sur la fauche et le pâturage pensez-vous que la renouée peut entraîner peut entrer en dormance en fait je pense que tu parlais de ralentissement comateux oui comateux mais dans le sens de peu vigoureux donc est-ce qu'elle peut par exemple on peut ne pas la voir pendant un an ou deux et puis la voir au bout de trois oui ça c'est un des plus grands mythes propagés au niveau de la renouée du Japon la dormance d'Hérison je ne sais pas ce que c'est de la dormance d'Hérison la dormance chez les samanches chez les graines oui les samanches tombent à la surface du sol l'automne elles doivent rentrer à la dormance si elles ne rentrent pas en dormance c'est qu'elles germent à l'automne du moins sous nos climats nordiques c'est pas une bien bonne stratégie parce qu'elles vont commencer à se développer en plein hiver elles vont mourir alors il y a un mécanisme de dormance physiologique qui fait en sorte que la graine ou la samance doit être exposée au froid avant de germer alors elle est exposée au froid l'hiver le printemps le climat se réchauffe et là la graine germe alors c'est pour ça que si vous récoltez des samanches vous voulez planter chez vous comme ça souvent ça ne marchera pas parce qu'il faut d'abord les mettre au frigo exprimer à sa plus simple expression c'est ça la dormance chez l'hérison combien de fois j'ai vu cette chose là l'hérison reste dormant pendant 10 ans bon d'abord comme je vous dis je ne sais pas c'est quoi la dormance chez un rhizome et ça m'avait beaucoup frappé lorsque j'avais écrit sur le sujet parce que j'ai fait un bouquin sur les plantes envahissantes et ça m'avait beaucoup frappé cette question là et j'ai décidé quand je vois ça j'apprends un malin plaisir et je dis d'où ça sort j'ai retrouvé l'origine de ça c'est un document publié au Royaume-Uni là je vous dis à peu près à mémoire je pense au milieu des années 2000 c'est sur un guide de gestion de la renouée du Japon où c'est écrit comme ça il n'y a pas de référence à l'appui c'est sorti de nulle part ça n'existe pas la dormance chez l'hérison ce que je suspecte c'est qu'à un moment donné ils avaient fait une opération de lutte à la renouée du Japon puis bon ça a pris quelques années avant de l'avoir ressurgir et ah ça y est l'horizon était en dormance mais ça c'est ça ne fait pas de sens l'hérison il est là il reste vivant peut-être qu'il survit tant bien que mal mais il n'est pas en dormance il survit il est là il est vivant il a suffisamment de réserve pour passer au travers de peut-être une, deux ou trois saisons sans former de feuilles ça on ne connait pas beaucoup de choses là-dessus mais la dormance ça n'existe pas donc si vous avez chez l'hérison si vous voyez quelque chose qui sort du sol c'est tout simplement parce qu'il y en avait et qui pour un certain nombre de raisons ne s'est pas exprimé je ne connais pas beaucoup de choses là-dessus mais ce n'est certainement pas de la dormance Raphaël nous n'avons pas d'autres questions en cours voilà apparemment on est sur la fin je préviens tout le monde qu'il y a eu un commentaire de la part d'Étienne ton homologue Wallon qui précise que jeudi donc jeudi matin pour les Québécois c'est Étienne qui présentera et il fera la distinction entre méthode d'éradication et les techniques d'atténuation on a une petite question qui vient de rentrer les produits phyto sont proscrits chez vous sont-ils proscrits chez vous bien pas au sens du stricto il y a des produits qui sont homologués spécifiquement pour la lutte à la renouée du Japon quoi que je crois surtout en mode d'injection mais là il faudrait juste que je me rafraîchisse la mémoire le glyphosate notamment mais au-delà de l'homologation des produits il y a aussi d'autres règles qui s'appliquent en l'occurrence au Québec les produits phytosanitaires du moins dans les herbicides de synthèse ne sont pas autorisés sauf très rares exceptions dans la bande riveraine donc le 0,3 mètre entre les hauts d'eau puis le haut du talus en quelque sorte ça on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire de la lutte avec ça en dehors de cette zone-là c'est dans le domaine du possible mais encore faut-il utiliser un produit homologué avec les prescriptions de l'étiquette et par ailleurs la lutte avec les herbicides au niveau de la renouée du Japon c'est ce que je dis tout le temps à mes gens c'est-à-dire que veulent en faire ça va être un coup de massue mais ça ne sera jamais le coup de grâce c'est-à-dire que si on se limite à ça à moins d'en mettre des doses extraordinaires ce qui ne serait certainement pas une bonne idée vous allez avoir un effet mais si vous abandonnez si vous faites un traitement vous abandonnez ça ça va revenir ça il faut combiner plusieurs techniques mais ça j'imagine qu'Étienne aura l'occasion d'aborder le sujet plus longuement lors de son exposé ce jeudi c'est ça les produits phytos sont contrôlés sur les donc des bandes riveraines qui sont de 3 mètres en milieu agricole et 10 à 15 mètres en milieu riverain résidentiel ou industriel et évidemment c'est la zone où on veut nous intervenir principalement donc on est comme le produit phyto est généralement pas la première des solutions législativement parlant et après côté côté intérêt du milieu on évite les phyto autant que possible dans cette zone-là oui et par ailleurs il y a eu des campagnes notamment dans l'ouest de l'Amérique du Nord dans l'Oregon et l'état de Washington où ils ont fait des campagnes les américains sont assez forts là-dessus et les leurs règles législatives sont beaucoup plus permissives en la matière des campagnes massives on parle je ne me rappelle plus combien de docteurs qui avaient été pulvérisés et en définitive ça s'est avéré un échec parce que ça demande des pulvérisations répétées et on n'en voit jamais le bout parce que juste ça ce n'est pas suffisant c'est une plante je me rappelle quand j'étais de premier cycle à l'Université de Montréal universitaire j'avais un professeur qui nous demandait dans un exercice inventez-nous la plante idéale si je devais refaire ce cours j'inventerais la renouée du Japon mais en plus je lui mettrais un gène de résistance au gel alors avec un gène de résistance au gel ça serait indestructible cette plante-là est quand même assez pardon elle est assez remarquable donc la lutte on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et comme je dis tout le temps le meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec la renouée du Japon c'est de ne pas en avoir donc faites attention en méthode de prévention alors Étienne nous dit un peu pareil chez nous en Belgique pas beaucoup de méthodes de lutte disponibles en milieu riverain la technique d'attention privilégiée le long des cours d'eau c'est la restauration des bandes riveraines donc certainement en prévention et après en génie végétal pour la compétition à ce niveau-là moi j'avais une petite question j'ai cherché j'ai pas trouvé c'est quoi c'est je sais pas si on peut dire compétence mais son phénomène d'allélopathie je voulais savoir à quel point est-ce qu'il est très très fort est-ce que il y a des plantes qui sont insensibles ou voilà l'allélopathie c'est quoi l'allélopathie c'est c'est la renouée du Japon qui libère des substances souvent le résultat de la décomposition de ces tissus qui libère des substances toxiques pour les autres plantes c'est un phénomène qui est bien connu et qui a la particularité d'être toujours démontré en laboratoire et jamais sur le terrain ça c'est à peu près systématique et la démonstration d'un effet toxique des composés libérés par la renouée du Japon a quand même été assez bien faite particulièrement agronome Fanny Demanget notamment a beaucoup travaillé sur la question qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on fait passer de l'eau au travers d'un pot qui contient la renouée du Japon on recueille cette eau-là on arrose d'autres plantes avec dans ce cas-ci c'était des saliques saliques et on s'aperçoit et on s'aperçoit que lorsqu'on arrose du salix avec du sol avec l'eau issue du filtre de tout ça les sols poussent moins ils poussent pas mal moins pourtant le salix viminalis Raphaël tu connais ça ça pousse comme du chien comme on dit alors en laboratoire la démonstration est assez bien faite la question c'est est-ce que la démonstration existe en nature jusqu'à présent on ne l'a jamais démontré c'est-à-dire il y a certainement quelque chose qui se passe dans le sol mais dans l'ensemble des phénomènes en fait il y a une chercheuse italienne qui a essayé de faire cette démonstration-là puis elle elle a pris des échantillons de sol dans la nature puis elle a essayé de faire pousser des choses comme ça puis ça pousse sans problème autrement dit les sols ne semblent pas conserver une mémoire de ce phénomène-là allélopathique donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas mais il n'est pas démontré en nature personnellement entre vous et moi je ne pense pas qu'on a besoin de l'allélopathie pour expliquer pourquoi il n'y a pas de plantes en dessous de la renouée du Japon c'est un compétiteur tellement extraordinaire pour les ressources et pour la lumière que ma foi les plantes qui ont le malheur de vouloir pousser en dessous de ça ils ont un petit peu de difficulté sans compter et peut-être même surtout la compétition sous la surface du sol pour l'espace la compétition au niveau des racines donc je pense que la compétition l'emporte largement sur l'allélopathie mais théoriquement parlant c'est possible ok donc on a une petite chance je pose la question c'est parce qu'on est sur un projet de je teste le sol de l'intérieur qui est pour moi le viminaliste du Québec plus petit mais indigène et je veux je veux tester la compétition du sol sur sur des plans isolés et sur des des clones plus plus gros avec une technique de génie végétal en lit de branche donc moi je serais pas inquiet par rapport à la question de l'alléopathie mais c'est clair que c'est un c'est un bon c'est un ça prend un sol qui va être assez assez résistant à l'effet de compétition il va falloir peut-être l'aider en faisant le ménage de temps en temps de ce qui va sortir à tout le moins au-dessus de la surface du sol on a un commentaire qui vient de rentrer qui dit pour info la gestion au glyphosate fonctionne sur une gestion bien réalisée sur trois ans donc s'il y a des des informations scientifiques des suivis des petites choses comme ça n'hésitez pas nous les envoyons on les transférera à Claude et ils font peut-être l'interlocuteur je ne sais pas qui fait peut-être la référence au travail de Jones au Pays de Galles oui effectivement ça peut donner des résultats maintenant la question c'est la perspective à très long terme si on vise l'éradication personnellement juste avec du glyphosate je redemeure un peu sceptique par ailleurs cette étude-là a été quand même un peu critiquée par un certain nombre de chercheurs donc c'est certainement la question c'est pas de savoir si c'est pas efficace la question c'est de savoir si c'est très efficace à très long terme j'ai des réserves je ne me rabatterais pas uniquement sur le glyphosate à tout le moins j'aurais tendance notamment à faire de la revégétalisation assez agressive à la suite des traitements et moi j'aurais aussi tendance à dire qu'après le glyphosate il faut penser à végétaliser revégétaliser le talus et si la compétition végétale fonctionne autant végétaliser tout de suite sans passer trois ans le glyphosate donc c'est pas mal tout non c'est ça c'est pas mal tout il n'y a plus de questions qui sont entrées parfait merci pour ton temps merci pour ton énergie toutes les informations que tu as pu transmettre j'invite tous les participants et toi-même à être présent jeudi matin pour l'expérience Wallonne et au plaisir merci merci à vous donc merci pour votre attention et si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les adresser par courriel ça me fera plaisir d'y répondre et à jeudi j'ai bien hâte d'entendre parler Étienne de son expérience belge qui est certainement les Européens en connaissent un bras en matière de renouer du Japon donc je m'attresse surtout aux Québécois ici vous avez tout intérêt à écouter cet exposé et c'est tout l'intérêt de cet échange international c'est d'aller chercher chez l'un et chez l'autre l'expertise et l'expérience